Bonjour à chacune et à chacun. Je suis Catherine Nasser, directrice de Défi Métier. Je vais animer cet après-midi et avant de démarrer techniquement notre conférence, je passe tout de suite la parole à Madame Grosbois qui représente le département et qui nous accueille aujourd'hui ici. Merci. Alors, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Madame Catherine Nasser, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur de vous accueillir ici aujourd'hui au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis dans notre salle des séances pour la présentation du programme 2015-2016 de Défi Métier. Merci. Vous connaissez toutes et tous la situation de la Seine-Saint-Denis. Je ne vais donc pas m'éterniser dessus, mais juste vous rappeler ce qu'on fait trop souvent poser. Malgré son dynamisme économique, notre territoire continue à s'enfoncer dans le chômage et la précarité. Alors, je suis intimement convaincue qu'un des axes pour remédier à cette situation passe par des offres de formation de qualité et adaptées aux besoins des séquenaux de Dionysiens. Ce travail, nous devons le mener ensemble, État, région et département et donc bien évidemment avec Défi Métier qui, représenté par la directe Île-de-France, réunit l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle. Il a pour vocation d'accompagner le processus d'élaboration et de mise en œuvre des politiques régionales de formation et d'emploi. Et le département, les services du département, la Défi et la Dépasse ont commencé à nouer un partenariat avec Défi Métier en 2014. Et notamment sur les besoins en formation et professionnalisation des chargées d'insertion de projets Ville RSA où des actions ont pu être menées. Elles ont par exemple pris la forme d'ateliers d'information et de sensibilisation aux acteurs de l'accueil d'information, pardon, de l'accueil information-orientation, qu'on connaît sous le nom de OIAIO, je vais y arriver, et des professionnels de l'accompagnement dont les chargées d'insertion des projets de Ville RSA. Je souhaite donc que ce partenariat soit pérenne. Je souhaite que tous ensemble, nous travaillons sur la formation professionnelle. Vous pouvez compter sur le département, sur ma volonté politique pour être un partenariat fiable à vos côtés. Et j'en profite juste, comme j'ai la parole, pour réinviter au forum qui va avoir lieu le 10 novembre prochain. Dans le cadre, vous savez qu'il y a la COP21 qui approche, il y a un forum des métiers qui est organisé à la Cité des Sciences et où on présentera les... Je vous montre la petite plaquette puisque vous l'avez peut-être déjà croisée. On présentera en tout cas l'offre de formation des nouveaux métiers, en tout cas des futurs métiers, qui vont apparaître avec l'ensemble de... autour des sujets qui vont toucher effectivement le climat, l'écologie en général. Voilà. J'en profitais parce que j'avais la parole. Et je passe la parole à madame Ella Kribi-Bromdan. Merci, Nadej, pour ton accueil, madame la vice-présidente. Merci à une autre vice-présidente et une autre Nadej, vice-présidente du département. Elles sont deux Nadej qui est, elle, en charge, qui est parmi nous et qui est, elle, en charge de la politique de la ville, notamment, et du logement. La politique de la ville, ça fait référence aussi à des sujets que nous avons l'occasion d'aborder, puisque ces territoires prioritaires sont particulièrement concernés par les enjeux de la formation pour accéder à l'emploi. Voilà. Des populations qui sont, pour beaucoup, très éloignées de l'emploi. Merci surtout à vous toutes et tous d'être venus si nombreux pour la troisième année consécutive. Moi, ça fait trois ans que j'ai le plaisir de présider le GIP Défi Métier. Un plaisir et en même temps un immense défi, parce que les chantiers sont nombreux, parce qu'on a ici des équipes compétentes et qui ont envie aussi de servir la cause de la formation professionnelle, de l'information sur la formation et, in fine, de l'emploi du plus grand nombre de franciliens grâce au levier de la formation. Je le dis parce que quand j'ai été élue, je ne sais plus, désignée par le président Luchon il y a trois ans, président de Défi Métier, une des premières choses que nous avons souhaitées avec la direction du GIP à l'époque, c'est de permettre que les utilisateurs du GIP, les utilisateurs de Défi Métier, ceux qui ont recours aux études, ceux qui ont recours aux services de cet organisme, puissent eux aussi faire remonter les informations, non pas seulement à travers des comités d'utilisateurs ou des cercles restreints, mais bien dans cette assemblée plénière qui doit permettre à chacun et chacune d'entre vous, acteurs de la formation, de l'orientation, de l'emploi, de nous donner des retours du terrain, même si on en a avec un autre regard, mais vos retours de professionnels, vos retours d'acteurs de la formation, en particulier dans un contexte institutionnel qui bouge. Donc cette édition de la conférence annuelle des utilisateurs, c'est la troisième. L'objectif, c'est bien que vous puissiez peser sur le plan d'action 2016, que nous voterons dans quelques semaines. On a déjà commencé à travailler. Il y a une gouvernance à défi métier avec les partenaires sociaux qui sont pour beaucoup d'entre eux ici présents autour de la table, puisque j'ai en face de moi M. Messa Oden, de Force Ouvrière, et bien d'autres qui sont présents, puisqu'on a l'ensemble des partenaires sociaux présents dans la gouvernance. Il y a à ma droite le vice-président Laurent Villebeuf, qui va peut-être nous rejoindre ou qui sera représenté pour la directe. Bref, on a là un outil partagé, État, région, partenaires sociaux, acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation, qui essayent de travailler efficacement pour accompagner à la fois les services de l'État et ceux de la région dans la mise en place de politiques publiques qui soient le plus en phase avec vos préoccupations et, in fine, avec les préoccupations des utilisateurs finaux, que sont les franciliens, et en particulier les franciliens qui sont dans une démarche d'insertion professionnelle. C'est tout l'enjeu de cet après-midi de travail avec vous. C'est de vous permettre de vous exprimer sur chacun des sujets de l'ordre du jour. Alors, un ordre du jour, c'est toujours un peu circonscrit, avec des thématiques autour desquelles vous allez être interrogés ou autour desquelles vous allez pouvoir contribuer. Mais la parole est très ouverte à la conférence annuelle des utilisateurs. L'idée, c'est en effet qu'on puisse être, grâce à vous, davantage aiguillés pour prioriser les actions de défis métiers dans la période qui s'ouvre, parce qu'on ne peut pas tout faire, parce qu'on est dans un contexte institutionnel. En effet, moi, je le vois comme vice-présidente de la région chargée de la formation professionnelle. La réforme de la formation professionnelle, la loi du 5 mars 2014, bouleverse les choses. Elle est à certains égards... Elle rend parfois les choses un peu plus compliquées pour certains sujets. Pour les usagers, elle a vocation à simplifier l'accès à la formation. Mais je reste persuadée que les marges de manœuvre, les marges de progression sont énormes. Et c'est aussi par des services adaptés à vos besoins qu'on va pouvoir y parvenir. Un contexte qui nous met face à des enjeux extrêmement importants. Celui de la mise en place du compte personnel de formation. Celui de la mise en place du CEP, du Conseil en évolution professionnelle. Là aussi, on parle à la fois de formation et d'orientation. Le CEP étant l'outil du CPF. Et dans un contexte où la région, elle devient aussi compétente et pilote en matière d'orientation professionnelle. Je dis parce qu'il y a quelques semaines, nous avons voté au Conseil régional le rapport cadre sur le service public régional de l'orientation, dans lequel chacun des acteurs de l'orientation, je vois les missions locales, mais l'ensemble des acteurs, Pôle emploi, naturellement, les eaux passives, enfin tout le monde, tous les acteurs de l'orientation, vont pouvoir contribuer à la mise en place de services publics régionales d'orientation, qui devra être territorialisé, donc présent dans chacun des départements. Et donc, vous êtes, là encore, des maillons essentiels dans cette chaîne. Cette réforme de la formation professionnelle, elle confère aux personnes concernées une plus grande responsabilité dans leur parcours. Ce sont aussi des sujets que nous devons évoquer. On doit évoquer le rôle clé des conseillers en évolution professionnelle. Nous avons auditionné au CREFOP, il y a déjà une quinzaine de jours, les eaux passives. Nous auditionnerons dans quelques semaines Pôle emploi. Bref, il s'agit là de faire du CEP un outil efficace, à la fois pour les salariés et les demandeurs d'emploi. Et je crois que c'est vraiment la démarche dans laquelle on est à la région Île-de-France, mais le GIP Défi Métier est tout à fait positionné pour accompagner les décideurs dans la période qui s'ouvre. C'est d'ailleurs ce qui se fait déjà. Je rappelle que le GIP a accompagné le CREFOP dans la mise en place et dans le suivi de la commission SPRO, Service Public Régional d'Orientation, donc pour mettre en place les politiques publiques d'orientation, les territorialiser à nos côtés, aux côtés de la région. Et je suis convaincue que dans un instant, enfin tout à l'heure, la directe pourra aussi vous exprimer le fait qu'elle compte sur défis métiers et donc sur tous les acteurs pour continuer à accompagner la mise en place des politiques publiques à travers le travail qui peut être fait au CREFOP. Il y a aussi la question de l'information sur l'emploi, sur les secteurs, sur les métiers, sur les formations. C'est le cœur de métier des CARIF, l'information sur l'offre de formation. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Vous allez d'ailleurs pouvoir découvrir cet après-midi un nouvel outil qui vous sera brièvement présenté. Mais c'est vraiment important que vous sachiez que ça existe. Vous aurez l'occasion d'aller regarder directement sur le site ensuite la manière dont ça fonctionne. Mais surtout, c'est important d'avoir un échange sur l'utilité de cet outil pour vous, pour l'ensemble des acteurs, des professionnels. Et peut-être demain pour les franciliens qui sont dans une démarche d'orientation vers la formation et qui ont besoin d'avoir des informations plus pointues sur les opportunités en emploi, sur le développement des secteurs, des métiers, des filières, sur la possibilité pour eux de suivre telle ou telle formation, sur les critères d'éligibilité, surtout sur les lieux de formation et les dates de commencement de formation. C'est tout bête à dire, mais c'est de ça dont ont besoin les gens. C'est important d'avoir la liste des organismes de formation, mais c'est encore plus important de savoir comment on y accède et quels sont les moyens mis en oeuvre pour y accéder, qu'il s'agisse des moyens financiers ou des moyens techniques. Je pense par exemple au transport, je pense aux dates de formation qui ne matchent pas forcément avec les objectifs personnels des gens ou les disponibilités. Et donc, c'est vrai que c'est important d'avoir cette information mise à jour. C'est ce à quoi nous travaillons d'arrache-pied avec les équipes de défis métiers. Et vous allez voir, c'est tout à fait étonnant. Il y a un outil extrêmement intéressant et qui a vocation à être connu le plus possible dans les semaines qui viennent. Voilà, on est là, vous l'avez compris, dans une mission de service public, d'information sur l'offre de formation qui doit être ouverte à tous, de relations entre l'emploi et la formation en Ile-de-France. Et ça me permet de dire un mot du travail qui est fait à l'OREF, l'Observatoire Régional Emploi Formation, qui est le lieu ressource finalement, où on produit de la connaissance, où on arrive à avoir une photographie de la situation en Ile-de-France. Là aussi, il n'y a pas que la réforme de la formation professionnelle, il y a aussi les enjeux de territoire. Et il y a aussi le Grand Paris qui impacte directement la situation francilienne, les possibilités de création d'emplois. Et on sait qu'il y a des... Je ne vais pas en dire beaucoup... Je ne veux pas en dire trop, mais on sait quand même qu'il y a des territoires déjà identifiés, dont on sait qu'ils seront générateurs, des territoires de développement économique, dont on sait qu'ils seront générateurs de création d'emplois. Je pense au Grand Roissy, je pense naturellement au Plateau de Saclay, mais il y a des territoires dans quasiment tous les départements où on prévoit quelques milliers d'emplois. Il y a le travail prospectif qui est assuré par l'État, qui est piloté par l'État, mais dont on se saisira au niveau du CREPOP. Mais il y a aussi le besoin d'avoir une vision très concrète qui nous permette d'anticiper les besoins en formation pour satisfaire les opportunités d'emploi dans chacun de ces territoires. Donc c'est la raison pour laquelle l'OREF le fait déjà, mais va amplifier son travail. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi de vous entendre sur cet aspect des choses. Va amplifier son travail de territorialisation des études, des études qui doivent avoir une efficacité quasi immédiate, ce qui est extrêmement frustrant pour des chargés d'études qui sont aussi là pour produire des connaissances et donc pas forcément pour répondre à des besoins immédiats. Mais il y a des besoins immédiats qui s'expriment en Ile-de-France et qui nous obligent à avoir une vision très concrète des choses et donc à faire travailler l'OREF sur des enjeux extrêmement concrets qui doivent nous amener à de la prise de décision qui ne soit pas hors sol, mais bien fondée sur une situation réelle. C'est aussi de ça dont on a besoin de parler avec les utilisateurs aujourd'hui qui sont les uns et les autres aussi dans des territoires et donc qui accompagnent des publics dans des territoires donnés et donc qui ont besoin aussi d'avoir des outils qui soient en adéquation avec le développement de chacun des territoires. Voilà, relations privilégiées avec les professionnels, les opérateurs, les décideurs de l'orientation, de la formation, de l'emploi. C'est l'objectif de cette conférence annuelle des utilisateurs qui est, vous l'avez compris, une instance de concertation qui est maintenant inscrite dans la convention constitutive du JIP et donc qui continuera dans les années qui viennent. C'est la troisième édition. Je suis très contente que ça puisse se faire en dehors de Paris et dans un département duquel je ne suis pas issue mais auquel je suis attachée tant les enjeux sont énormes en matière d'emploi, de formation, d'orientation des publics, en particulier les publics les plus éloignés de l'emploi. Donc merci encore au département de nous accueillir. Merci à vous toutes et vous tous pour votre participation. Je sais que les temps sont contraints et donc je vous souhaite vraiment un travail studieux. Je vais essayer de rester le plus longtemps possible, probablement pas jusqu'à la fin parce que malheureusement, il faut que j'aille après dans les zones. Mais voilà, il va y avoir des possibilités d'interagir. On est dans l'ère du numérique et donc Défi Métier a développé aussi des outils qui vont vous permettre d'agir quasiment en direct, de poser des questions, etc. J'espère pouvoir assister à ce débat animé, à ces discussions animées le plus longtemps possible. Merci encore pour votre présence. Merci et bravo Catherine et aux équipes de Défi Métier pour le pilotage et l'organisation de cet événement. et bon travail. Merci, merci mesdames les présidentes et les vice-présidentes.